C'est parti ! et contre Montpellier. Aucune surprise, la défense 0-6 parisienne, autour de Luka Karabatic et Edric Toftonsen. Et c'est parti, le changement de position, avec le 1 contre 1, le duel. La grosse intervention de Luka Karabatic, qui va être tout de suite exclu. Et oui, pour deux minutes. Il n'a pas encore vu la décision. Luka, il va être surpris. Et effectivement, parce que la question peut se poser d'une sanction progressive pour mettre les jalons. Mais de jalons, c'est de rigueur dont il s'agit. François-Xavier, avec les acclamations du public pour accompagner la sortie pour deux minutes de Luka Karabatic, ce qui semble totalement logique. Oui, parce qu'au-delà du fait d'être déshabillé, il y a cette petite gifle. Ça les regarde entre eux, mais c'est surtout le coup au visage. en bout de course. Allez, sur Bonaventura, avec tout leur métier, qui vont vouloir, comment dire, cadrer les débats. Bien évidemment, donner le ton du match. Et avec qui c'est toujours passionnant de débattre et de discuter avant les rencontres. Et avec la solution de trouver, le premier but inscrit dès la première minute par Jérémy Toto. Simple changement de position entre les arrières. Ensuite, le ballon donné jusqu'à Roch-Ovnicek. La passe est dans un timing parfait pour Jérémy Toto, qui traditionnellement, lui, le spécialiste de la défense, en numéro 3, attaque également en début de partie. Karabatic, Nicolas donc aligné d'entrée. Elohim Brandi étincelant depuis plusieurs semaines, depuis même le début de la saison. Et le ballon perdu par Denis Cristopans. Et l'accélération d'Audriozola dans le but vide. 2-0, le break est fait. Et avec cette passe mal assurée, la bonne anticipation d'Audriozola. On ne cesse de dire. Regardez, il est un petit peu sans solution, Cristopans. En général, quand un arrière droit navigue dans ce secteur et qu'il décide de servir à l'extérieur, il faut juste regarder le mouvement de l'ailier. Et même, Cristopans peut être quelque peu impressionné par l'océance. En atmosphère, évidemment. Elohim Brandi face à Jeremy Toto. Superbe duel. Nikola Karabatic repoussé justement par le taulier de la défense. Qui, alors non pas, vraiment, absolument pas, n'a pas fait oublier de Dragan Pech-Malbeck, n'a pas fait oublier de Rockefellio. Mais c'est clairement affiché en patron. Voilà, malgré ce but, un gardien malheureux. Et derrière, la réponse de Thibaut Brier. Et avec Enric Tottenham qui ne sort pas du tout sur Thibaut Brier. Très bon tir avec, regardez la finition, le tir croisé au sol. Aucune chance pour Palica. Thibaut Brier qui réalise de superbes premières périodes et qui aime bien cet endroit. On l'avait vu contre le FC Barcelone. Avant de sombrer quelque peu en seconde période. Mais ça avait été le cas de l'ensemble des Nantais. Mais sinon, pendant 35 minutes, 40 minutes, les Nantais avaient vraiment été au rendez-vous. Et vous parlez de Barcelone, il aime aussi le Palo Granar. Parce qu'il avait été très 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 bon en seconde période là-bas. Et qui reste sur une belle sortie à X en Provence. Nantes qui s'est imposé dimanche. Elohim Brandi qui ne fait pas la différence. La belle entraide entre Rodri et Makeda. C'est David Balayer qui va venir s'installer en deuxième pivot. Nico Karabatic qui va aller jouer là-bas. Thibaut Brier qui reste vigilant. Bonne situation. Et la belle lecture. Anticipation. Oui, anticipé également sur le premier tir. Mais il avait été malheureux. Cette fois, il ne laisse pas le ballon lui échapper. Ça peut changer évidemment énormément de choses. Je reparle justement de ces rendez-vous. Alors contre le Barça, ici même. Akil, souvenez-vous, avec un Hoffman qui a vraiment été terrassé par l'enjeu et par l'adversaire aussi. Parce que sans doute qu'avec, alors sans faire offense à Hoffman qui est un gardien en devenir très jeune. Mais avec un gardien plus expérimenté. Peut-être et sûrement les choses auraient été différentes Akil. C'est parti et Kovnicek pour le temps fort plein centre. Makeda qui va venir également provoquer. Pas de solution pour l'instant c'est solide. Oui, Tov Tansen qui a repoussé les deux assauts. Avec Makeda dans le trafic. C'est sifflé. Pas trop de dégâts en impériorité numérique pour les partenaires. Oh, superbe passe d'Ovnicek. Et deuxième but personnel de Jérémy Toto. La vista lumineuse de Rochovnicek. Et derrière Elohim Prandi qui va tenter de provoquer mais bon repli défenseur. Et Jérémy Toto qui prend de plus en plus de place. Messieurs, dans l'effectif Nantec, que ce soit en attaque ou en défense. C'est vraiment remarquable dans tous les matchs. Oui, bien sûr. Jérémy Toto évidemment. Alors surtout, ça n'enlève rien en qualité de Jérémy. Mais Rochovnicek, vous l'avez souligné, voilà. Un très beau premier tir de Christopan. Un vrai tir d'arrière avec le travail préparatoire à la fois de Nico. Et de Luca Karabatic à l'intérieur pour fixer les défenseurs nantais. Oui, et puis là, dans ce genre de registre, lorsque Denis Christopan est un peu libre et a le loisir de mettre un pied dans les 9 mètres, c'est souvent ce que vous dites, François-Xavier. Ça fait ficelle à chaque fois. Très performant, on l'a vu sur les statistiques que vous a proposées dans le duel. Denis Christopan se réalise la première partie de saison. Il y a un très 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 haut niveau qu'on ne lui avait plus vu depuis, peut-être même les couleurs du Vardars copié. Comme quoi, après le départ de Nedim Remili, la blessure de Maté, on se disait ça va être un petit peu trop compliqué. Rappelez-vous la Supercoupe, enfin la Supercoupe, non c'est le trophée des champions, pardon. Il y a faute sur Makeda et la victoire de Nantes sur Paris. On se disait que ce serait extrêmement compliqué cette saison pour Christopan. et bien Christopan a su se régler, régler ses efforts, même s'ils sont nombreux. Il est passé cette fois Omnicek avec un marché sifflé. Et l'opportunité pour les Parisiens de revenir à une longueur. Christopan avec Nikola Karabatic, c'est bien fermé. Superbe défense. Des portes du Saloun sur le nez d'Elohim Prandi. Omnicek sur la transition, le repli et le problème de répartition. Tant mieux pour les Parisiens. Les Nantais vont arrêter leur montée de balle pour partir sur du jeu placé. L'avantage aussi, François-Xavier, c'est de bénéficier de zéro changement. Oui, oui, bien sûr. J'ai ménagé le suspensé. Oui, j'ai des repassions. Alors il y a un changement avec le haut plantain, ça peut paraître paradoxal. Les liés gauches, attention. Oh, rien du tout. Il ne bouge pas. Elohim Prandi, il a bien fixé ses appuis. La montée de balle avec Prandi justement à l'opposé. Elle est très très forte. Cette passe dans les tribunes. Elohim Prandi. Elle s'est fait balle en tombant. En poignet visiblement ou à l'épaule plutôt, à l'épaule droite. On va surveiller tout ça. Et surtout pas de mauvaise blague pour Elohim Prandi. Rappelé dans le groupe France pour la préparation du mondial. Il y avait eu un petit changement sur la séquence défensive parisienne précédente avec Nicolas Karabatic qui était passé poste 2 et Elohim Prandi qui avait défendu à l'aile. Ça s'était bien passé. Oui. A priori. Et il a la première intervention. Andréa Spallica autoritaire sur la tentative de Thibaut Brier. La clèpe de la barre. Elle passe main gauche. Et voilà Karabatic qui va aller. C'est super barré. Super barré. C'est le poteau. C'est le poteau, oui. C'est même en cadre. Justement c'est dans le cadre mais à l'extérieur. Et ça va très vite sur les montées de balles. Pari qui ne marque pas. C'est le phénomène si je me rappelle bien qu'on a vécu samedi soir en début de partie. avec l'entrée de Sadoun Tanzi. François-Xavier pour apporter de la mobilité et pour décaler justement Nicolas Karabatic sur un poste d'arrière gauche. Il va tout de suite mettre du rythme avec Christopans dans le trafic avec le schwenker Karabatic. La remise pour Lucas. Ça c'est parfaitement négocié. Et c'est parfaitement travaillé pour trouver la solution et pour rester à de longueurs. Troisième but simplement pour Paris. Derrière la facilité est l'une des spéciales. Avec une palette énorme pour Thibaut Brier. Ça en fait partie. Des tirs en appui. Très fort comme ça. Oh là là. Et que dire de cette cartouche de Christopans ? Voilà, ça se libère. Deux côtés. Très beau tir. Christopans face justement à Thibaut Brier qui était revenu après son but. Oui, voilà. C'est le naturel qui revient au galop. Des deux côtés avec la volonté de jouer très très vite. Les Nantais géraient quelques peu le rythme en ce début de partie. Ce sera une nouvelle fois deux minutes. Ce n'est pas pour Luca. C'est pour Nico. Si ce n'est lui, c'est dans le sens de faire. Et c'est toujours sur Thibaut Brier. Vous, dès que vous pouvez en parler, le Rouenais. C'est bon. Le Rouenais est partout. C'est vraiment le lobby normand. Pro-normand. Je le suis. En plus, oui. Il y a une caste particulière. C'est ça. C'était lui quand même. Oui, absolument. On vous confirme. Valero Rivera face à Andrea Spallica. Plus 3. Vous parlez au Bas-Normand vous ? Bas-Normand, oui. Ce sont les miens. Oui, voilà. Vous parlez avec Xavier. Et au Normand, oui. Lorsqu'on est obligé. 7-4. Très, très belle entrée en matière du H. Après 10 minutes, imaginez-vous. 7 buts inscrits. On est sur un ratio monstrueux. Tout simplement. 42 buts. En gros, si je calcule bien. Oui, c'est à peu près ça. Pour être précis, je parle très volontiers à Xavier. Le retour d'Elloween Prandi qui est passé dans les mains de Raul Gonzalez, qui lui a donné des consignes. C'est de regarder le but. Écoutez, c'est plutôt bien appliqué de la part d'Elloween Prandi après un Schwenker, la solution. Et ça va mieux pour son épaule. Quand il marque, a priori, le mal est oublié. On n'en doutait pas. Avec Cavalcanti qui va donc faire l'aller-retour sur le banc pour laisser sa place à Rokovnicek. Avec Jérémy Toto qui demande à tout le monde de stabiliser. D'abord l'attaque, le travail préparatoire, avec d'abord le positionnement entre les deux postes 3. Le passage du ballon de droite à gauche et derrière l'accélération avec Makeda qui n'est pas attaqué, manque de précision. Et tout comme Nikola Karvatic qui trouve le poteau. L'extérieur du poteau. Il a presque semblé surpris d'être finalement laissé. On l'a laissé vraiment tirer à part de Makeda. Toujours. Entanzi, Prandi et Christopans. Avec le passage de bras, pas de passe mais une faute commise sur Denis Christopans. Et énormément d'engagement, on s'en rend compte tout de suite. Et avec une gestion du rythme quelque peu en début de partie. Il faut rentrer également dans ces conditions. Des équipes qui n'arrivent pas dans le même état, on va dire un peu psychologique. Paris qui n'a pas trop l'habitude. Alors même s'il y a énormément de métiers évidemment dans l'équipe. Oui mais pas de rotation, pas de banc. Ça ce sont des choses nouvelles. Qui n'est pas du tout le même style que Montpellier. Surtout après une deuxième période catastrophique. Oui oui et puis Luc Stax. Je me permets de saluer aussi à qui je souhaite du courage. Non ça ne passe pas. Et oui alors à juste titre vraisemblablement. Elohim Prandi estimait avoir été victime d'une faute. Une action un petit peu confuse dans sa conclusion. Oui c'est ce qu'il est en train encore d'expliquer. Madame Bonaventura. Ça aussi c'est le but pour un joueur encore en formation. Mais de passer à autre chose. La résilience d'être toujours sur l'action d'après. Pour se restructurer. Pour bien défendre. Pour ne pas commettre d'erreur. En général quand on est sur une frustration. Souvent on peut commettre des fautes qui peuvent valoir ensuite deux minutes. On a vu ça tellement de fois François-Xavier. La déviance qui est presque, je ne vais pas dire naturelle. Mais qui arrive assez souvent. C'est de corriger une faute par une autre erreur. Et je vous le dis. On regarde le body language. Elohim Prandi est encore dedans. Il est vraiment... Il est en train de parler à... Si on peut l'avoir Patrice Vigné. Il est en pleine discussion. Est-ce que les serpilles roses c'est bien ? Et alors voilà c'est trop tard. Retour au jeu. On va passer à autre chose. Good hit. Résilience. Regardez la défense très haute. En dissuasion de Luka Karabatic et de Denis Christopans. Ça se projette avec l'ancien de la maison. David Balaguer qui ne doit plus avoir l'habitude de ne pas avoir son but accompagné d'enthousiasme. Il était important pour lui ce premier tir. Pas forcément. En grande réussite ces derniers temps. Oh le croc de faute. Et derrière la solution est trouvée. Avec un Makeda qui avait été touché deux minutes. C'est une sanction différée. Et ça parait assez logique. C'est deux minutes pour... Pour Elohim Prandi. Alors dans un premier temps je ne sais pas si vous partagez ce sentiment. Nantes qui joue très latéral mais qui joue très vite. C'est-à-dire qui met du mouvement. Même si ça manque parfois un petit peu de profondeur. Il ne faut pas y aller trop vite face à Paris. À moins d'être capable de remporter le duel assez aisément. Ce qui n'est pas simple tout simplement. Alors correction messieurs c'est deux minutes pour Luka Karabatic. Alors ça c'est beaucoup plus embêtant. Ah oui ça change tout effectivement. Puisque Elo Prandi est resté sur le terrain. Et effectivement déjà l'épée de Damoclès. La bonne sortie d'Alexandre Cavalcanti sur Antanzi. Qui peut apporter, qui doit apporter. C'est un meneur. Il doit mettre en position ses arrières. Il est capable également de faire des belles choses. Il le montre. Et c'est un poteau. C'est rentré. Le but est accordé. Rentrant donc. Là il y a eu une clameur. Oui. Parce que les gens pensaient que le ballon n'était pas entré. Ouuuh. Oui. C'est rentré. J'en suis pratiquement persuadé alors. Pas évident. Pas besoin comme la finale France-Argentine de Goldlight. Je ne vais pas en parler parce que ça va m'énerger. Devoir passer m'énerve sur vous. Encore une fois ça fonctionne. Le jeu dans la profondeur à deux. Sur cette séquence de supériorité numérique. Jérémy Toto trouvé par la base arrière. Lantaise et surtout Jérémy Toto encore une fois efficace. Henrik Töftanssen qui va passer le ballon juste au-dessus de son bras gauche. Oui et puis il prend son temps pour se placer le mieux possible. Il a du temps aussi parce qu'il est vraiment tout seul. Et alors pour terminer la démonstration sur laquelle je voulais m'arrêter un instant. François-Xavier. Est-ce que vous devez souligner Xavier change à peu près tout. Les deux fois deux minutes pour Luka Karabatic. On rappelle l'absence pour raison de blessures, fractures de fatigue de Kamil Chipsak. Attention, attention. C'est aussi pour ça que Mathieu Gréby va s'occuper des tâches défensives. On sait qu'il est capable d'évoluer poste 1, 2 et évidemment dans le bloc central. Et c'est d'ailleurs le cas aux côtés de Töftanssen. Et attention, attention sans Luka Karabatic. La fête pourrait être encore plus compliquée pour les Parisiens. C'est bien lâché ça. Le décalage et la bonne défense d'Elon Brandi. Ballon au pied et non pas l'inverse. Oui, si vous voulez. C'est des limites. Le pied est autorisé autant que le visage sur un 7. Et Paris retrouve un peu de sa superbe avec des belles séquences défensives. Je parlais du côté latéral des attaques nantaises. Le H moins inspiré sur ces derniers ballons. Paris gère plutôt bien la chose. Il n'a jamais été lâché. Il y a eu un 7 à 4. Oui, plus pas. C'est le plus gros écart. Le meilleur départ. Mais rappelez-vous parce que le tout meilleur départ, c'était après une minute de jeu. 2-0 en faveur de Nantes. Depuis, c'est totalement stable. Et surtout, Paris marque des buts. Ce qui n'était pas le cas dans les premières minutes. Marc assez aisément d'ailleurs. Ce qui peut poser des problèmes à Greg Cojan. parce que malgré les changements, le manque de réussite peut-être d'Elohim Brandier au tout début de match. Tout ça est en train d'être corrigé avec une nouvelle fois un bon Christopan. Et un très bon Sadou Ntanzi parce que c'est aussi lui qui a changé pas mal les choses depuis son entrée avec un profil qui ressemble bien plus à celui de Luke Steins. Petit gabarit, très mobile et distributeur qui va jouer les duels et qui va obtenir deux fois. D'abord la première, le jet de 7 mètres et ensuite l'exclusion pour 2 minutes. Voilà une action très positive pour Sadou Ntanzi. Et ça va faire énormément de bien au demi-centre parisien et à son équipe. Si et seulement si, David Balaguer se rappelle au bon souvenir du public du Hall XXL à l'époque. Ah oui à l'époque pardon. Il est à 8 mètres. Oh la 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 bougie ! Le cadeau avant Noël pour le public du H. Très étonnant là aussi. Mais on parlait du contexte François-Xavier, et on parlait des retrouvailles, ça n'est pas anodin de voir David Balaguer rater à ce point. Sincèrement si on dénoue le fil de sa carrière, ça se compte sur les doigts d'une main ce genre d'échec. Il faut bien le dire, depuis quelques semaines en difficulté la finition David Balaguer, ça a été le cas par période. Mais le problème c'est que Camille Schipsack n'est plus là aussi. Alors il y a d'autres solutions. 7 mètres, oui oui. Super de tir. Perfection. C'est un style aussi qui peut échouer à Aymeric Min, qui aime ce genre de gestes complètement libérés. Poteau, top-temps de scène bien servi, par Elohine Prahouni qui est en train de se muer, plutôt en passeur. Et puis les parisiens malheureux avec les poteaux, c'est Jérémy Poteau là. Désolé si c'est là. C'est une histoire. Oui voilà, c'est l'histoire de poteaux. Brié, avec l'entrée. Deux personnes. Enfin si, il est entré mais justement. Oui c'est ça. Sinon il serait un de moins. Ce champion d'Europe. Oh, une grosse intervention. Et deux minutes. Non, 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 non. Je crois qu'il a bien été balancé. Mais regardez, regardez Madame Bonaventure. Bonaventure. Non, non, elles veulent savoir s'il va bien surtout. Vous pensez qu'elles vous mettent deux minutes à... Non, 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 non. Pas de deux minutes. Oui mais elles prennent d'abord des nouvelles. Voilà, elles prennent des nouvelles. Sincèrement, il était passé dans l'intervalle et derrière il a été balancé. On le revoit avec les images de Patrice Vigné. Il se plaint de la cuisse. La cuisse gauche. Oui, oui. Et puis il y a la... Oui c'est ça. C'est presque... Alors ça serait beaucoup plus embêtant si c'était musculaire. Si vous pouvez nous recaler ça à nouveau dans le quart régi. Il y a eu un coup. Oui. C'est genou contre genou a priori non ? Oui. C'est ce qu'est en train d'indiquer le meneur sloven. C'est toujours assez impressionnant pour Rocco Unicek, les chutes sur les fins des actions. Regardez. Boum. Oui. Et bien sûr, c'est avec le genou d'Ello. Randy. Ça va aller pour Rocco Unicek. Oui, mais difficilement. Une fois qu'il arrive, ce sera à minima une énorme confusion et ça peut... compression des ligaments internes comme ça, ça peut être au-delà de douloureux. Ça peut avoir des conséquences fâcheuses. Je me suis peut-être avancé en disant que ça allait bien se passer pour Rocco qui... Il a un grand mal à marcher. Oui, oui. Bien sûr. Il va être accompagné au vestiaire. Non, non, c'est bien plus grave que ça en avait l'air. Et Lucas Delabrotèche qui fait son entrée précipité, prématuré dans cette rencontre. Il va tout de suite devoir apporter son talent et sa science du jeu. Ballon perdu, justement, dans la relation entre Delabrotèche. Première action négative, là, les Parisiens qui ont laissé toute la liberté au Nantais de laisser le gardien revenir. Le duel énorme ! Super ! C'est étonnant de la part de Mathieu Grevy qui doit travailler bien plus que ça et de pas tomber dans le piège de tirer vite. Premier poteau. Alors, ce n'était pas du tout une parade classique. Regardez, c'est spectaculaire mais évidemment que c'est une invitation. Allez, premier poteau. Ensuite, l'impact est un petit peu trop bas pour Mathieu Grevy qui avait, à mon sens, le luxe et surtout les qualités d'aller chercher loin. Peut-être second poteau. Le réflexe d'Andreas Palica. Gaspard qui fait un peu partie de la Légion de gardiens comme Andreas Wolf, par exemple. C'est un oubli défensif dont se nourrit Mathieu Grevy. Et sur un potentiel plus 3, Paris est revenu et au grand décontentement de Grégory Cogent qui décide de poser le temps mort, beaucoup trop d'échecs. On commence pas à prendre des shoots trop vite. Eh, faut que tu joues plus fort, tu lâches ta balle n'importe comment là, putain. On va se faire intercepter si t'es pas dangereux. D'accord ? Là, on change. Du coup, tu souffles un peu. Alex, tu passes en attaque. On peut jouer. On peut jouer des 1 à gauche. D'accord ? C'est Toft & Sem ici. On peut jouer des 1 à gauche. Et on enchaîne. D'accord ? Jouer du jeu avec des enchaînements, il faut mettre plus de continuité. Ça commence à être ce bordel en reflux, putain. Allez, allez, allez ! Obligé comme des fous ! Limus, prenez les informations ! Sortez pas n'importe comment ! Putain ! OK ? Allez, je vais ! Allez, je vais ! Putain ! Putain ! Putain ! Putain ! Putain ! On s'est remis là ! Tous ! C'est à partir de... C'est Rocky l'a dit. One low. Les ultra, j'ai évidemment... Et pour les mains présents. Les oreilles chastes, voilà, il y a eu quelques grands oiseaux. Je peux vous dire que les jeunes téléspectateurs ont été attentifs à ça. Mais pas choqué ? Ah si, un peu quand même. Ah, ils n'ont pas l'habitude d'entendre des mots comme ça. Avec Cavalcanti qui va apporter évidemment du relief aussi. Et pour la rotation, il faut faire souffler Thibaut Brier. Personne. Très beau tir ! Très, très beau tir ! Tire intelligent, 11 personnes face à son champion d'Europe de compatriotes. Compatriotes de champion d'Europe. Voilà, le changement de rythme. Belle entrée. Oui, alors ça n'est pas une roucoulette, inverse. Ah non ! Mais ce que je veux dire, c'est le coup de poignée. Pour croiser et mettre un gros rebond. Il remonte dans la lucarne. Le 7 mètres obtenu par la vivacité d'Antonzi, vraiment. C'est Sadou qui fait une belle entrée, la défense en zone d'Alexandre Cavalcanti. Les changements de tireur, bien évidemment. Un autre Espagnol, Ferran Solé. Face à Gaspard. Battu ! Et toujours cet élastique. 2-1, 2-1. Deux buts d'avance. C'est la réduction derrière, immédiate, les Parisiens. Il reste Douka Flo. Ah oui, Paris est là, clairement. Il faut gérer les conditions, on l'a dit. Luka Karbatic déjà exclu à deux reprises. Xavier, bonne nouvelle avec Rokovnicek. On va en prendre, parce qu'effectivement tout à l'heure il revenait. Boitillon, boitillon. Et on va prendre la nouvelle dès qu'on pourra. Oui, il s'est rassis sur le banc. Le voilà. Il est essentiel, l'absence des Mwekmin. Evidemment, ça devrait aller pour Rob s'il est revenu. L'entrée sur le poste de Pivot de Gautier Loredon. On a vu notamment très utilisé contre Montpellier sur le jeu à 7 contre 6. La fin de remise pour David Balaguer qui a été oubliée à part ses partenaires. Mais avec un passage en zone vraisemblablement de l'Espagnol qui n'est pas sifflé. D'où ceux du public. Et attention à la transition avec Cavalcanti. C'est confus, c'est confus. Et voilà, Linus Persson avec tout son métier. Il préfère arrêter cette flotte de balle qui partait un petit peu dans tous les sens. Et c'est sans doute là où Montpellier n'a pas été capable de mettre la main sur le match hier. Lorsque Montpellier est repassé à plus 3 à 15 minutes de la fin. C'est ce genre de séquences qui ont été vraiment gâchées par les Montpellierains. Bel arrêt de Palica avec quelques décisions malgré tout au passage très étranges. Moi qui ai été téléspectateur. Ça c'est lâché pour Loredon. Oh là là le travail de Muge comme on dit dans le sud-ouest. Gautier Loredon, grand espoir sur ce poste de pivot. Génération et moins de 21. Désormais. Et les nouvelles sont bonnes pour Akovnicek. Ça va aller et il va pouvoir revenir sur le terrain. Je ne veux pas dire que François-Xavier Olé avait tout compris mais presque. Le retour de Victor Almgrimson. Gaspard laisse sa place. Il a fait un bon début de match. Rien à dire. Victor Almgrimson qui prend la suite. A 7 mètres obtenu par personne. Là aussi une faute réelle. Qui aurait pu valoir à son hauteur 2 minutes. Schwenker. Il y a le choix. Soit Nico Karabatic soit Denis Christopans. Nico qui se retire de l'action. Il est là. Il est présent. Il y a le contact physique mais il se retire. Bon moment. Valero Rivera face à Andreas Palica. L'arrêt. Derrière. Deuxième arrêt. Et deuxième arrêt du gardien suédois. Ah oui. Si Palica. Qui nous a fait tant de mal au début de l'année. D'accord. A chaque fois vous voulez reparler des choses qui fâchent. C'est parce que c'est la fin de l'année. On fait un petit bilan. On va pas faire un zapping. On fait un petit bilan. On fait le bilan calmement. Voilà. Comme si on avait 50 ans. Enfin vous c'est déjà le cas depuis longtemps. Pas du tout. Andreas Palica qui fait évidemment partie de la sélection concoctée par Glenn Zolberg. Qu'on a rencontré hier à Toulouse. Tranquillement dans le palais des sports. André Bois. On va très discrètement. Qui nous saluer. Qui nous saluer. Pardon. Xavier et moi. Vous voulez dire qu'il y a des entraîneurs scandinaves. Oui. Qui viennent voir des matchs. C'est pas toujours le cas de tous les entraîneurs scandinaves. Même quand ils entraînent en France. Voilà. Qui viennent pas du tout voir les matchs des autres. C'est-à-dire. C'est le cas de Ljugo Mirvragnès notamment. Salut. Je lui ai demandé. Je lui ai demandé. Que fais-tu là ? Je viens voir mes joueurs. Dans quel état ils sont. Parce que. Parce que. Alors on va le rappeler. Le championnat du monde qui arrive. Sur nos antennes. Il se dispute en Pologne. Et en Suède. Avec les finalités en Suède. La Suède est championne d'Europe. Et bien la Suède. Alors que toutes les sélections s'entraîneront entre Noël et le jour de l'an. La Suède sera en vacances. Voilà. Début la préparation. Deux trois jours. Ce sera évidemment un outsider déclaré à la maison. L'arrêt de Victor Algrimson. Et un ballon dans le visage. Oui, oui, oui. Alors Rizal Bonaventura qui va aller prendre des nouvelles. Alors on va prendre notre petit manuel. C'est surtout on va dire à nos téléspectatrices et à nos téléspectateurs qu'on en a beaucoup parlé. Notamment ces séquences avec Charlotte et Julie tout à l'heure. Alors cette situation est claire. Ce qui n'est pas le cas de toutes les situations par rapport à cette règle. C'est-à-dire que le ballon a été touché avant d'arriver dans le visage de Victor Algrimson par son bras. Donc il n'y a aucune raison d'aller donner une sanction. D'autant plus que Nico Karabatic avait été un petit peu touché. Ce qui également supprime une éventuelle exclusion temporaire. Nouvel arrêt. Il lit bien les trajectoires sur les tirs longue distance. 9-10 mètres. Il est dans son registre. Et le tir. Là aussi on parlait d'intelligence tout à l'heure pour le tir croisé de Linus Persson. Celui-là est brillant de la part de Sadun Tanzi. Et le voilà. Le voilà le ballon pour égaliser à 12 partout. Les Nantais en difficulté malgré le temps mort tout à l'heure de Grégory Cogent. Il reste 6 minutes et tout est à refaire pour des Nantais qui sont bien moins entreprenants. Et bien moins inspiré. Et qui ne marque plus. Qui tire un petit peu vite. Qui travaille insuffisamment en attaque. Et clairement il y a eu un après Rokovnicek. Qui n'a pas très bien fonctionné. Et c'est avec un petit peu de réussite qu'Alexandre Cavalcanti récupère ce ballon. C'est une petite glissade. Et il est reparti à l'échauffement. Rokovnicek. C'est logiquement. Bien sûr. Parce que Nika de la Bretèche ne parvient pas à trouver des solutions aussi facilement que le Slovene. Personne. C'est compliqué. C'est à côté. Le petit filet extérieur. Quelle prise de risque. Alors il est capable de beaucoup de choses évidemment. Ballon d'avantage. Oh ! Exceptionnel. Ce lob absolument sublime. Sur Victor Algrimson. De David Balaguer. Et Grégory Cogent absolument fou de rage. Contre Alexandre Cavalcanti. Et qui prend un tir quand même. C'est un tir. Je vais qualifier ça d'un tir fantasme un petit peu. Alors on a vécu ça hier. Exactement. Alors dans d'autres conditions malgré tout. Et un geste qu'on lui connaît depuis qu'il évolue en France. Et qui molise Starling. Là quand même à un moment où ça ne fonctionne pas trop. Qu'il restait sur un échec Cavalcanti. Ça passe avec un plus de deux conditions. Ça lui donne raison. La Grégory Cogent. Il y a du déchet. On l'a vu dans le duel que vous avez choisi. Côté Thivaud Brié sur les impacts. Mais il y a surtout énormément de générosité. Pour aller jouer les duels. Pour aller vraiment au bout de son idée. Oui surtout en allant isoler Henrik Kertonsen. C'est vraiment la victime favorite pour les attaquants nantais ce soir. Le mouvement de Mathieu Gréby. Nicolas Karabatic. Oui. C'est ce ballon qui est parfaitement distribué. Jérémy Toto. Avec Bautier Loredon. Et l'avantage à nouveau en faveur du Paris Saint-Germain. Et effectivement Jérémy Toto. K.O. là-dessus. Touché en plein visage. Ah non non c'est pas non non. C'est vraiment pas. Autant pour moi c'est pas du tout en plein visage. C'est l'épaule c'est... Quel niveau ? Et le coup ? Il est cervical hein. Il a du mal à se redresser. Alors là ce serait un énorme coup dur. Pour les Nantais. Et on est très très inquiets. Pour Jérémy Toto. Ça nous a échappé à vitesse réelle. Et ça va demander une restructuration complète. De la défense nantaise. Déjà en difficulté. Avec Marc Chan. Personne. Brié. Des bobos. Après Ovnicek. Jérémy Toto. Et derrière. Si vous oubliez. Donnez lui. Le ballon. Pour lui c'est une orange. Qu'il balance comme ça. Il a vraiment une technique très propre. Qui lui est. Dans une petite compétition. Qui lui est propre. Par rapport à son morphotype. Quelqu'un qui joue un contraint très vite. Parce qu'il a des jambes. Ensuite qui est capable de monter. Mais de manière très verticale. Sans aller vers l'avant. Ce qui empêche le défenseur de pouvoir sortir. Bien souvent. Derrière il y a la capacité de finir le geste. Avec une accélération de l'avant bras. Et puis le travail du poignet sur la fin. Alors là on peut être optimiste pour Jérémy Toto. C'est qu'il n'est pas pris en charge par le staff médical de Nantes. Et qu'il est juste allé se rasseoir. Par Sadun Tanzi. Avec l'aide. Et le deuxième ballon. Effloré par Victor Algrimson. Et Mathieu Gréby. Toujours cet avantage désormais. Ce différentiel. Mais comme ainsi. Les ballons qui reviennent. C'est régulièrement désormais dans les mains des parisiens. Ce qui était le cas pour les Nantais. Sur le premier quart d'heure clairement. C'est Sabun Tanzi. L'un des grands bonshommes de cette première période. De ce côté-là du terrain. Le problème pour les Nantais. Ca a été longtemps. Suite à la sortie de Rocco Mischek. Des problèmes pour imposer un jeu. En tout cas. Pour présenter un jeu plus clair. D'où des tirs pris précipitamment. L'engagement de Lucas de la Bretèche. Qui profite du travail de Thibaut Brié. Pour obtenir un 7 mètres. Oui mais c'est ce que vous dites. Depuis aussi le retour de Thibaut Brié. Ca va mieux. Et l'association avec Lucas de la Bretèche. Fonctionne mieux. Qu'avec Alexandre Cavalcanti par exemple. Valero Rivera face à Andreas Palica. Et concernant Jérémy Toto. Ca va mieux. Parce qu'il revient sur le terrain. C'est un coup qu'il a pris. Comme finalement si c'était une béquille sur la cuisse. Un coup de coude. C'est ce qu'il disait en tout cas. A Théo Monard. Un coup de coude sur le muscle. Qui est derrière le coup. En dessous du coup. Salut Benoît d'ailleurs. Oui. Grand artisan de la victoire parisienne. Mais c'est en derrière. Benoît peut de coude bien sûr. Le but de Valero Rivera. Au passage. A deux minutes du terme de cette première période. Parfait. L'Espagnol. Contrairement à son compatriote parisien. Tout à l'heure. Parfait. Du coup. Sans mauvais jeu de mots. On salue également. Nedim Rémini. Nicolas Tournat. Et Dylan Naï. Avec des nouvelles quand même pas très très rassurantes. En termes du club de Kielse. Tout ce petit monde qu'on retrouvera. Dans la préparation de l'équipe de France. On est bien content de les retrouver. Paris marque très facilement désormais. Les Nantais qui ont énormément de difficultés. On parlait des trois buts inscrits par Paris. Après 7 minutes, 8 minutes. Désormais regardez le différentiel. Là on est sur des bases très hautes. On parlait des deux meilleures attaques du championnat. Paris a retrouvé la lumière. Surtout Paris n'a jamais sombré. Et mentalement et physiquement. Et dans le jeu. Même mené de trois buts. C'est le jeu de Nantais qui s'est quelque peu. On va pas dire délité. Mais qui était de moindre qualité. Quand des buts de partie. Alors il y a tout de même 15 buts inscrits par les Nantais. Le H trouve des solutions. Mais encaissent aussi beaucoup de buts. De la bretèche. Avec Brié. Face à Gréby. Toujours ses changements de direction sur un pas. Il est incroyable. Avec ses segments et ce physique là. C'est quand même étourdissant. Mais qu'est-ce qu'il le fait bien. Qu'est-ce qu'il le fait bien. À son rythme. C'est un rythme maîtrisé. Ça aussi c'est important. Bien se connaître. Pour pas aller trop vite. Dans l'euphorie de l'événement par exemple. Avec des impacts quand même. Qui rendent un petit peu fou. Pas du cache. Et qui à chaque fois est pratiquement à l'envers. D'ailleurs. Qui n'arrive pas à lire clairement les impacts. Les 30 dernières secondes. Il reste un temps mort. À prendre éventuellement. Loredon. Superbe. Qui a fait une magnifique entrée également. Très précis. 100% de réussite. Lancé dans le grand bain. Pour permettre à Luka Karabatic. D'éviter la disqualification. Et le dernier ballon. Le voilà. Pour égaliser. Pour retourner au vestiaire à 0. Avec Personne. De la bretèche. La cinquantième seconde. C'est maintenant. Que les choses vont se décider. Et c'est parti. Personne. De la bretèche. Bien sorti. Quelle défense. De Nicolas Karabatic. Et ce coup de sifflet. Qui va. Faire les affaires de Nantes. En tout cas. Mais alors. L'impact a été énorme. Et on va revoir tout ça. Nico qui sort de l'alignement. Pour couper l'action. Ah oui. Un gros contact. Épaule gauche. De Nicolas Karabatic. Et visage de Luka de la bretèche. Et Nico qui va prendre les nouvelles. Parce que lui. Il sait très bien. Il l'a senti. Avec son épaule gauche. Voilà. Tout va bien. Tout va bien. Oui. Licite. Licite. Cette sortie. Face à de la bretèche. L'impact. Excellent. Même si. Grégory Cojan ne doit pas. Partager ce sentiment. Il va rester. Une passe. Un tir. Et donc. A priori. On sait pour qui. C'est pour Thibaut Brié. Bien évidemment. Voilà. Il prend de l'élan. Aux autres. Nantais. De lui faire. Un écran suffisant. Pour empêcher les parisiens de sortir. Essayer de les tasser quelque peu. Il va être loin. Bien sûr. Il va être à 11 mètres. C'est Jérémy Toto. Qui va lui donner le ballon immédiatement. Se reculer. Et. Au petit bonheur la chance. Un petit peu de talent. Ou alors la feinte de Jérémy Toto. Qui fait comme en coupe du monde. Oui. Le confrant incroyable des Pays-Bas. J'y crois moins. Voilà. C'est compris. Et l'arrêt. On va en rester là. Paris. Mène à la pause. 17 à 16. En toute logique. Après avoir laissé passer l'orage. Sur le premier quart d'heure. N'a pas su faire fructifier. Son départ. Tony Truon. Xavier. On vous retrouve. Oui. Avec Sadun Tonzi. Les acteurs sont prêts. On va vous dire à la scène à match. C'est quand il veut. Notre assistant. Réalisateur. Et si Paris. Le réussissé à terminer en beauté. Cette année. Et si Paris revenait à hauteur. De son bureau de la semaine dernière. Montpellier. Après une première partie. De rencontres dynamiques. Et enthousiastes. Grâce à un très bon Sadun Tonzi. Nantes va devoir réagir. Et défendre. Avec bien plus d'entrains. Première tentative. Attention. Et toucher une nouvelle fois. Au même endroit. A priori. Et puis là. Pour le coup. C'est une vraie source d'inquiétude. Ça a l'air d'être le coude. Plus que les vols tout à l'heure. Oui. Parce qu'il y a beaucoup plus douloureux. C'est ça. Ah oui. Ça n'a rien à voir. Le geste. La sortie de Thibaut. Vous voyez où Alexandre Cavalcanti ? Alexandre Cavalcanti qui dit. S'être mis juste en opposition. Il reste sur le terrain quand même. Le monstre. Quand on dit bonjour à Elodie Grandi. Et quand on lui tapote. la partie supérieure du corps. Le torse. Les épaules. Limite. On a envie de lui passer de l'huile de jojoba. Parce que Saint-Sara c'est un bufflon. Vous voyez. C'est un. Non pas un bœuf de Kobe comme moi. Qui est nourri à la bière. Vous voyez. Qu'on masse. Mais c'est quelqu'un de très musculeux. C'est plus fort que tant. Il fait très mal. Deux arrêts coup sur coup. Qui ne seront pas à comptabiliser. Qui peuvent aussi. Entamer une autre dynamique. Pour Gaspard. Juste en parlant de tendresse. C'est un petit peu tendre. Les premières tentatives parisiennes. Celle-là. Partait un petit peu mieux. Mais c'est contré. Ça passera par la défense évidemment. Si Nantes. A tout de même marqué 16 buts. Même si tout n'était pas parfait. Loin s'en faut en attaque. Encore une fois. Encore une fois. Pour battre Paris. Il ne faut pas encaisser un but. Oui. C'est bien fait. Il se trompe à la fin de l'action. 16 buts marqués. Avec 7 arrêts. Voilà aussi peut-être un motif d'espoir. Pour les Nantes. Elohim Krandi. Toujours pas de bras levés. Énorme. Impact. De Jérémy Toto. Et Thibaut Brouillet lui. Et brûlant. Clairement. Et l'arrêt qui va faire énormément de bien à Gaspard et au Nantes. Tout de suite pour poser les jalons. Reste à trouver la solution. Ça va être peut-être le cas. La passe dans les chaussettes. Elle était difficile. Aucun élan pour Portela. Qui réalise un tir moyen. Parce que la mise en position n'est pas bonne finalement. Sans élan. Sans suspension. C'est bien lâché. C'est bien lâché. C'est bien lâché. Ils sont vraiment redoutables dans le jeu auprès des parisiens. Capables sur des petits secteurs de lâcher les ballons. Accélération. Donc check de retour. Thibaut Brouillet qui n'est pas attaqué. C'est vraiment tellement puissant et élégant. Parfait techniquement. C'est comme Emmerich le disait. L'homme fort. Vraiment l'homme fort depuis qu'il est revenu sur le terrain. Le sixième but pour Thibaut Brouillet. Avec des positions assez similaires à chaque fois. C'est très important, c'est très important. Le 6ème but pour Thibaut Brouillet. Sous-titrage STFELF, il se passe la sortie et le retour. De Luca Carabatic sur le Iago, offensif, Elohim Prandi qui va ! C'est plutôt bien maîtrisé par Jérémy Toto parce que là pour le coup, Elohim Prandi est arrivé avec de la vitesse. C'est une défense en rupture mais il est capable au dernier moment de faire l'effort de repartir vers l'avant Jérémy Toto pour arrêter. Oui, ça s'est très très bien défendu et récupéré. Si, ça s'est dur à Jérémy Prandi, le public n'est pas d'accord, le banc Nantais non plus. Luca Carabatic a parfaitement joué le coup. Ça donne Tantzi, Elohim Prandi. Compliquée cette attaque parisienne. Nouvel arrêt ! Et ça vient récompenser le travail défensif des Nantais. Le hache n'a pas été pris et la différence a été faite. Et dommage, un dommage pour Nantes que Thibaut Brier n'ait pas pu sortir le ballon sur son capitaine. Valero-Rivera, le travail préparatoire avait été bon. Et Fabica, plus attentif que Yannick Green dans ce qui aurait pu être une Kylian Villeminot, dos au but. La défense, 1-5 pour le PSG. Mathieu Grebille, Théo sur haut et qui perd le premier. Ça va, c'est bien maîtrisé par Christopans face à Thibaut Brier. Mathieu est perdu l'équilibre face à... Regardez, sur le premier appui, il est largement dépassé. mais Rochondicek également perd le contact. Le poteau ! Et la montée du ballon avec Sadun Tanzi. Elohim Prandi qui fait la différence ! Oh, quel arrêt ! De Gaspard qui monte en volume avec Brier. Cette nouvelle opportunité. Attention au Nantais aussi à réussir à faire fructifier ses séquences. Grosse faute, non. Pas sifflé. Décadage. Oh, la lucarde énorme de Valero-Rivera. Ça m'a rappelé quelque chose à Xavier et à tous les tés spectateurs présents hier. Cette lucarde parfaite. Ce n'était pas un droitier. C'était un gaucher. Et c'était l'autre côté du terrain. C'était un Toulousain. Gaspard bien aidé par l'impact finalement avec le ralenti. Patrice Vigné et de ses équipes communs d'Elohim Prandi. Légalisation. Et c'est surtout du très très bon début de seconde période. Et Gaspard, cet homme dont vous venez de parler. François-Xavier, attention. La Cavalcade. Cavalcanti. C'est parti avec Makela. Il n'en fallait pas plus sur ce volcan en ébullition. Pour que Raul Gonzalez pose son temps mort. En un instant, la partie vient de basculer en faveur de Nantes. Et puis, on fait, on fait les blocs, on fait comme ça. Ici. Tenez. Joujou. Tiens. Il faut venir en fait comme ça. OK. Il est passé la balle. Eh. Dès qu'on... Dès qu'on... Dès qu'on... Dès qu'on... On fait une commutation massage. OK. Et... Et le repli. Ça faut qu'il vient. Et lui est qui au centre de tirer. Il faut pouvoir entrer en train de s'arriver. Allez. Allez concentré les gars. Concentré. Allez patience. Regarde c'est long. 1, 2, 3. Ils sont rares ces temps mort pris rapidement en seconde période par Raul Gonzalez. Ils sont plus récurrents ces derniers temps. Ils préfèrent à ce moment éteindre le feu. Alors particulièrement aujourd'hui dans ces conditions. Parce que voilà. C'est cet homme. C'est cet homme avant tout. Caspar qui a permis à la Neodif XXL d'être au niveau d'intensité qu'on l'attendait. Mais on l'attendait parce que ce n'était pas franchement le cas en première période. En tout cas pas dans sa seconde partie. Enfin Nantes est devant de nouveau après 5 minutes de jeu seulement. Voilà pourquoi Raul Gonzalez a essayé à la fois de bien préciser à ses joueurs ce qu'il attend d'eux. Et puis éteindre un petit peu le feu qui commençait à satisfaire. Tanzi avec Prandi. Christophan face à Brié hors secteur. Elohim Prandi qui ralentit sa course. Regardez l'activité défensive. Christophan, ce qui n'arrive pas ! À se mettre en situation préférentielle. Toto, Cavalcanti, Brié, Makeda, les hommes forts du H. Le match sur ses 5 premières minutes. Intensi ! Et à nouveau ! Gaspar qui réalise l'arrêt ! Attention au jeu de transition ! L'accélération d'Ovnichek, le duel a gagné ! Avec Brié jusqu'à l'aile droite. Non ! Oh superbe entrée ! Derrière Valero Rivera ! Vient déposer délicatement ce ballon ! C'est allé à toute allure ! Oh là oui ! Oui, il y avait des solutions ! Les Nantais sont allés au bout ! La possession avec Valero Rivera ! Tout son métier pour surprendre dans son dos la défense parisienne. Mais encore une fois, c'est cet homme ! Ne cherchez pas ! Il en est à combien ? Xavier est 6, 7 ! Depuis le retour des Bestiaires, à peu près autant de minutes ! Et souvenez-vous de ce qu'on disait François-Xavier ! Même sur des arrêts qui n'étaient pas comptabilisés, il était sur la trajectoire ! C'est exactement ça ! C'est l'impression qu'il donnait dès le retour ! Ça n'avait plus rien à voir ! C'est un 3-0 passé par Nantes sur ses dernières processions ! Paris va devoir retrouver de la profondeur du mouvement imposé par Sadun Tanzi lors du dernier quart d'heure de la première période. Le temps fort d'Elohim Prandi, le ballon est lâché, il enfonce tout ! Sur son passage, Luka Karabatic, même dos au but ! Toute cette énergie et cette générosité ! Makeda a brillé sur un poste de demi-centre, il n'y en a pas ! Du coup, le changement va être effectué, c'est Cavalcanti qui laisse, comme en première période sa place à Rokovnicek, de retour ! Et aussi, également, François-Xavier, sans faire offense à Luka Delabrotèche, mais le retour de Rokovnicek fait énormément de bien ! Et sincèrement, moi qui ai vu l'intégralité du match contre le Barça, c'est aussi quand Rokovnicek avait été sorti de la partie que Nantes avait lâché prise, contre Kidd également ! C'est bien fait ! Justement, en illustration, avec les appuis fuyants, les appuis dynamiques, la classe et la technique de cet homme qui met d'envant un petit peu ! Regardez sur la première situation, Luka Karabatic, 7 mètres ! Valero Rivera face à Andreas Palica ! Et puis là... On ne peut pas y aller à 100% non plus ! Exactement ! Et puis là, il est tout relou à correctionnel ! L'autre tendance aussi, c'est l'efficacité de cet homme sur G de 7 mètres ! Et on a vu Andreas Palica, malheureux dans ses interventions, sur des ballons effleurés, touchés, juste ralentis ! Voilà aussi toute la différence ! Et ce n'est pas une Suède, c'était la finale du dernier cheval d'Europe en tout début d'année ! Terence Olesala, le tir de loin, il l'aime cette position, il l'aime ! Pouvoir shooter de loin, il surprend en premier poteau, Kaspar, ça va faire du bien aux Parisiens ! Oh là là, trop de largesse, trop de largesse ! Et c'est... Arok Obnicek, par Denis Christopans ! Oui, et les mouvements d'Obnicek confirment, ça s'est bien fait encore une fois de la part d'Eloïn Prandi ! Ça fonctionne entre les deux hommes, Luka Karabatic trouvé à 6 mètres ! Le capitaine du Paris Saint-Germain, énorme, vraiment ! Le ballon gratté ! Non ! Il y aura faute sur Obnicek ! Oui, Obnicek, la QI, ça va ! Vous en doutiez un petit peu, vous savez ce que je disais tout à l'heure ! Et tant mieux ! Oui, absolument ! On préfère les joueurs largement sur le terrain ! Toujours cette défense 1-5, Mathieu ! Et qui pour l'instant ne gêne pas ! Parce que lui, lui, est un prodige, un bijou, un joyau ! Thibaut Brier, ce tir exceptionnel ! Pour le 23ème but Nantais ! Il y a toujours cette maîtrise technique dans le geste, vraiment sans s'affoler, sans en faire de trop ! C'est juste ! Et 7 buts, c'est son record en carrière ! Donc c'est égalé ! Mouvement latéral, le décalage ! C'est bien lâché ! Au premier poteau, parfait ! Ferran Solé pour battre Gaspar ! C'est vrai que Valero a manqué un tout petit peu de vigilance ! Oui, cette fois ! Toujours ! C'est récupéré ! Un petit peu bruyé ! Oui, mais vous parliez tout à l'heure des signes sur les ballons qui revenaient entre les mains parisiennes en première période ! Coup de sifflet auparavant ! Ballon récupéré de justesse par les Nantais ! Deux ! Début d'avance ! Un léger vent d'euphorie ! Mais Paris est là ! Paris est là ! Exactement ! Paris ne se laisse pas dépasser ! Povnicek ! C'est le boulot offensif sur la pointe haute ! Le poste avancé en rang 5 de Mathieu Grevy ! La tension a bien utilisé la largeur du terrain ! Il se trompe Povnicek cette fois ! La bonne défense de Luka Karabatic ! Ça se sentait sur cette possession ! Ce n'était pas clair ! Collectivement, il n'y avait pas d'engagement dans le même temps ! Et puis surtout, attention à ne pas tomber dans le piège ! De systématiquement faire le jeu au centre ! Utiliser absolument la largeur du terrain ! Gauthier, le retour ! Tantier, retour intérieur, bien pris par Jérémy Toto ! Ce soir-là, on est sur un scénario quasi identique à la première période ! Avec un bon temps fort Nantais ! Et les Parisiens qui sont toujours là ! Ils ont accéléré aussi dans le cœur de la première période ! Je vous avais qu'à répéter ce que dit François Blané ! Le 4 est au Monard ! François-Xavier, on va peut-être en parler également ! François Blané qui est en train de se préparer ! Et au Monard qui pourrait être une solution ! Ça c'est bien joué de la part de Mackay ! Et à l'arrêt ! Ça, ça va faire du bien ! Aux Parisiens ! Et ça va relancer vraisemblablement ! Presque au même moment qu'en première période la machine ! La gamelle ! Ça fait un but seulement ! Et non pas deux comme au Babyfoot ! Et on est dans le même scénario ! Mais ça permet à Paris de reprendre l'avantage ! Et quasiment au même moment ! Avec un arrêt de Panica ! Avec un Nantes qui joue moins bien en attaque ! D'un coup, les Nantes moins précis dans le jeu d'attaque ! Les changements semblent importants, indispensables ! Le retour d'Audriozola ! Pour l'instant pas de changement ! Autre ! De Omona ! Pardon ! Les ailiers droits côté Nantes ! Pas dans un grand soir ! Brouillet à gauche, à droite ! Repoussé par Tov Tansen ! Mais vous voyez, ça coince clairement ! Et c'est bien défendu ! C'est lâché ! C'est si fait ! C'est si fait ! De manière un peu prématurée ! Il est passé par la zone ! Oui ! C'est ce qu'annonce... Oui oui absolument ! Regardez ! Bien vu ! On l'a vu de manière furtive ! Sur la gauche ! A l'oubli ! De Ferran Solé ! Valero Rivera qui pour le moment est absolument parfait en tous points dans ses choix d'impact et dans sa réussite ! Raul Gonzalez qui n'en croit pas ses yeux de l'erreur ! En tout cas ce qu'il considère comme une erreur de ce coup patriote Ferran Solé Salah qui lui indique avec ses doigts ! Il y en avait deux ! Oui il y avait un pivot ! Seulement laisser autant d'espace à Valero Rivera ! C'est... C'est... C'est de circonstance ! C'est arrêté donc ! C'est de circonstance ! Belle défense ! Randy... Et l'oubli ! Loredon ! Lui aussi on parlait de... D'efficacité ! Souligné avec Valero Rivera, la jeune pousse du Centre de formation ! Qui commence clairement à ouvrir les portes ! Et Maquella qui a fait le boulot bien récupéré au dernier moment par Loredon. Ça peut être une vraie option pour Gauthier Loredon. Et comme Théo Monard justement puisqu'on en parlait, peut avoir une ascension fulgurante. Rodrigo Zola dans le trafic. Les Parisiens qui ne cèdent pas vraiment. Qui répondent en termes d'intensité. On est descendu en 0-6. Alors ça c'est tout ce Maquella. Éloignez les enfants mesdames, messieurs. Le monstre est de sortie. Et donc record. Et donc record en carré. Voilà. Alors j'allais vous dire juste au moment où il prend le ballon, ça c'est tout sauf un cadeau. Parce que ce n'était pas une position aisée avec encore un impact. Et à chaque fois pratiquement Andréa Spallica est à l'ouest. À l'ouest oui, on est à Nantes. Christophan se la remise. Les mains baladeuses sur Gauthier Loredon. Et ce coup de sifflet. Là, le dernier quart d'heure. Allez, nous y sommes. C'est avancé. Et les ballons vont devenir brûlants. Encore plus. 25-25. 15-15. Pour le temps écoulé dans cette seconde période. Encore un coup des Illuminatis. Retour de Luka Karabatic. Cotier Loredon a encore réussi son intermède. Et comme hier, lorsqu'on pensait qu'en l'absence de Balenciaga, Edilic et bien Toulouse allaient prendre l'eau. On pensait également qu'en l'absence de Luke Steins, Paris allait être en difficulté. Que nenni. Comme le souligne Sadun Tanzi, énorme sur ce tir. Avec le Schwenker. Ah, incroyable. Il sait tout faire. Auprès, au loin, avec des dribbles. En appui, en suspension. Très honnêtement, quand il est arrivé sur le terrain pour l'échauffement tout à l'heure, on a vu qu'il n'était quasiment pas tout seul, Thibaut Brouillet. Il était habité, mais c'était terrible. Il était complètement dans son match et il n'en est jamais sorti. Mais vous faites bien. On va juste s'arrêter sur le boulot énorme sur les réseaux sociaux du HBC Nantes. dans la créativité, dans l'inventivité, dans l'ingéniosité sur l'annonce de la prolongation de Thibaut Brouillet. Je vous invite à voir ce qui constitue presque un court-métrage sur une enquête sur Thibaut Brouillet. C'est d'abord très drôle, très bien réalisé et vraiment superbement bien mis en image. On aime ce genre de choses. C'est Victor Algrimson. Battu sur cette situation, le 7 mètres obtenu par Christophan, le retour du cardien islandais. Ne pas se tromper pour Ferran Solé. Rester lucide malgré les grands segments de Victor Algrimson. Parfait, le tir croisé pour le gaucher. Et à part son erreur défensive il y a quelques instants, c'est une très belle honte de Ferran Solé, ça, là, aujourd'hui. Il y a de la bretèche de retour. Linus, personne, hué et associé. Thibaut Brouillet, on n'imagine pas sortir. Non, vraiment pas. Le retour en défense. Oh, ils sont trop proches. Et la punition du Paris Saint-Germain qui réussit le break. Plus 2, 28-26. À 13 minutes du terme et le temps va reposer par Grégory Cogent. Au même moment, les mêmes effets, les mêmes mots pour le HBC. C'est excellent. C'est fatigué, je sais. C'est fatigué. Tu veux souffler ou je suis caché ? Je touche, je touche, je touche. Alex, tu vas prendre l'attaque. On rejoue un russe pour Alex. Avec protection. Ils sont intègres ? Ils jouent à Birka alors ? Pour Linus. À Birka pour Linus ? Oui, on ne joue. Ok. Ne jouez pas dans les croisés. Ils anticipent tous les croisés. Jouez dans les décalades. Attention, on passe. Et sur l'écartement, tu peux glisser après. Regarde. Regarde, surtout, ça doit être promis en haut de droite. Donc quand t'écartes, dans Linus, mettre ton fort, tu peux appeler la balle. Linus, tu vas pour gagner. Et si ça touche, tu passes. On continue là ! On continue là ! Je suis plus collectif, nous, Kestin. Allez, tous ! Il y a un petit peu les mêmes circonstances et le même objectif pour Grégory Cogent. Lorsqu'il pose ce tendant pour essayer d'atténuer la vague parisienne et puis replacer ces hommes en attaque. Surtout en attaque, parce que c'est là que le bas blesse, malgré le nombre de buts marqués, c'est un petit peu trompeur. Les buts de Thibaut Brille, d'une certaine manière, ils ont quand même du mal à se situer par rapport à Mathieu Gréby. Et cette défense en 5, de manière générale, il faut pousser, il faut pousser, là encore en plus. Mais ils n'ont pas de vitesse, ils n'ont pas de vitesse parce que ça joue sur un temps, deux temps. Ce qui est souvent, ce que recherche une défense plus ou moins étagée. Alors elle l'est très modérément, une défense en 5 parisienne. Mais ça suffit, regardez. Systématiquement, ils sont dans le centre. Les sorties en dissuasion et le passage en zone de Théo Monard. C'est un ballon de plus 3 en faveur des Parisiens. Et peut-être un tournant définitif dans cette rencontre. Avec Christopan, Stanislavski est passé ! Et l'arrêt de Gaspard avec Valéron Riviera, nouveau duel ! Emporté par l'Espagnol d'un ballon de plus 3. On est revenu à une longueur. C'est Gaspard, encore une fois, c'est lui qui a permis en début de seconde période. Et sincèrement, François-Xavier, il semblait y avoir une faute claire sur le tireur parisien. Au préalable, oui. On va demander peut-être à Patrice Vigné de nous recaler ça. Mais sur l'action, il nous semblait vraiment que ça doune... Mais oui, bien sûr, ça doune Tanzi. C'est presque deux minutes pour Cavalcanti. Il s'en veut, ça doune Tanzi parce que le boulot avait été fait. Bonne anticipation, une nouvelle fois, du gardien portugais. Oh la puissance, oh la puissance, oh la puissance ! Là aussi, c'est l'une des forces de Christopan. Évidemment, de loin lorsqu'il n'est pas attaqué, mais capable, comme ça, de grappiller du terrain, de venir enfoncer la défense et de trouver la solution. Oh la la, Lucas Delabrotèche qui va devoir clairement se reprendre. Ça fait plusieurs semaines qu'il manque parfois d'inspiration. Ce n'est pas simple, les pièges parisiens posés sur les côtés. On est vraiment dans des séquences parisiennes. C'est-à-dire Paris trouve des solutions très rapidement. 3, 4, 5 passes maximum, guerre plus, en attaque ou dans le jeu sur tout le terrain, le jeu monté de balles par exemple, alors que les Nantais travaillent beaucoup plus longtemps. Mais alors quand je dis travail, c'est... Voilà, voilà, ça c'est bien. Ça c'est bien d'avoir supprimé le joueur avancé par une passe dans son dos. Enfin, on est allé d'un arrière à un autre arrière, sans passer par le centre. Ce qui forcément, même si ce n'est pas flagrant sur cette action, appelle à jouer dans la largeur. Même si on peut faire beaucoup mieux. Sincèrement, j'y reviens, mais Valero Rivera d'un côté, et Odriozola, Caolid, l'autre, sont des joueurs de ballons. Voilà, vous pouvez leur donner les ballons. Et si Yannick Green venait mettre un terme à la soirée parfaite en tout point pour le moment de Valero Rivera, ça ne sera pas le cas. Sur ce jet de 7 mètres, 10 minutes 40 à jouer. C'est évidemment un temps infini encore. Il n'y a aucune tendance, même si Paris a pour le moment le leadership. Et Nantes qui défend avec Krokovnicek. Il faut monter le ballon également, évidemment. Oui, c'est une vraie défense à la Slovéne. Linnouz Persson, il s'en sort bien. Qui s'en sort bien, Linnouz Persson ? Parce qu'il est arrivé à pleine vitesse, Elohim Prandi. Linnouz Persson qui n'est pas le plus fort dans les duels. Regardez, il recule, il recule, et ça. Et puis, Odriozola qui vient lui en mettre une deuxième couche. Sincèrement, là aussi, ça aurait pu valoir deux minutes. Ballon important. Tristopens, la passe dans le dos. C'est bien fait, c'est bien fait. Et le réflexe. Il avait tout réussi, ou presque. Luka Karabatic, pas de foi de sifflet. Et il a beaucoup... D'anglais, c'est à l'arrêt d'Andreas Palica sur Odriozola. Ballon d'égalisation avec un angle extrêmement important. Alors, c'est souvent le cas quand l'angle est très, très, très ouvert. Décidément. Et il revient le premier poteau. Les ailiers droits, François-Xavier, j'en parlais tout à l'heure, mais vraiment pas en réussite côté Nantais ce soir. Ça manquait de fixation, ça manquait de plein de choses. Oh là là, ce ballon simple entre Ntanzi et Christopens. Attention aux Parisiens. Ah, attention, ça fait deux fois. Il demande une reprise de dribble. Le ballon, qui sera perdu. Une grosse faute au passage sur Elohim Prandi. C'est Thibaut Brayet qui anime la salle. Désormais, vous l'avez vu. Retour au jeu. Et Y-Cogent qui demande, dans le doute, s'abtenir. Un retour de Cavalcanti au lieu et place de Brayet qui sera sans l'autre relancé dans les prochains instants. À Cavalcanti de trouver la solution. Il y a de l'espace, il y a des possibilités face à Christopens. Mais le bras levé, déjà le bras levé. Hors secteur, la course vers l'intérieur d'Ovnicek. Une défense essentielle pour Paris. Peut-être, Luka Karabatic il est passé. C'est bien défendu la part de Luka Karabatic. En contrôle. Alors ça ne plaît pas au public. Deux passes. Deux passes. Ovnicek en voit la une. Il est obligé de tirer. Cavalcanti. Oh ! Arrêtez tout. Ce tir venu de nulle part. Oh là là là, cartouche une nouvelle fois. Écoutez cet enderre. C'est un volcant. C'est accordé le but. L'Elohim Prandi qui n'a pas tremblé. Un schwenker, pas de possibilité dans un premier temps. Élohim qui transperce ensuite. Kaspar. Et le banc. Nantais qui réclame le changement. Avec personne pour Makeda. Qui sort à deux à l'heure. 12 personnes. Ça ne fait pas Gréco-Jean. Il lui a jeté un regard noir de défiance. Et le retour Mathieu Gréby. Jérémy Toto très haut. Il est passé cette fois. Il est à nouveau sur les diagonales. Il a été embêté. Palika l'heure auprès. On sait qu'il est très fort. Et sur les tirs comme ça, fuyant. Il est peut-être un peu plus en difficulté. Tanzi. La difficulté pour Nantes. C'est que Paris répond systématiquement à l'opposé. En reprenant l'avantage. On s'approche du moment de vérité. De ce dernier match de l'année 2022. De demi-tour contact. Oh ! Énorme ! Sadoun Tanzi. Le numéro du magicien parisien. Bloqué. Gardé dans les petits bras musclés. De Denis Christopan. On revoit ce demi-tour contact. C'est remarquablement fait. Et techniquement, la bonne finition ensuite. Le caval quantif est de 2 mètres 0,3 quand même. Pour situer quand même. C'est quand même depuis dix bonnes minutes Paris qui a la main. Bien sûr. Vous ne disiez pas de tendance. Mais c'est quand même Paris qui a toujours la main. À noter, il a raison, Patrice Vigné, de s'arrêter sur cet homme. Parce qu'il est essentiel dans la structure défensive. Dans un premier temps. Ce qu'il a apporté offensivement. On le rappelle, il est sous la menace d'une disqualification. Il a été monstrueux, Lucas Carabatide, jusqu'à maintenant. Élohim Prandi également dans un rôle moins buteur ce soir. Mais avec de la force. Oui, mais pourtant dans le jeu, pour la fixation, les dernières passes. La pression mise également sur la défense nantaise. On n'a pas revu dans cette seconde période. Nicolas Carabatic, pas du tout, me semble-t-il. Et c'est une constante, maintenant, sous l'ère Raoul González. La pression, clairement, à chaque fois, sur nantaise. Il est passé. Il est passé. Et alors que disait Zézardet, ce qu'il y avait sans doute en a plus de tronc. Thibaut Briedillon. Et on a tendance à penser pareil que Thibaut. Ça ne changera pas grand-chose. Avec ses appuis au sol un peu décalés sur l'impact. Ouvrez votre cote de l'arbitrage. Après, il faut aussi laisser l'interprétation. Bien sûr. Sincèrement, le différentiel entre ce qu'on voit, nous, avec des ralentis et ce qui a été ciflé, est très très faible. C'est-à-dire que Charlotte et Julie Bonaventura, dans un contexte bouillant, ont été à la hauteur de ce rendez-vous. Ouvnicek, Bried, le ballon. Récupéré par les Parisiens. Avec Sadou Tantzi. Pour permettre à Paris de prendre un nouveau début d'avance. Cette fois, il faut se hâter côté nantais. Oui, mais pas n'importe comment. C'est Thibaut Brié qui va trouver la solution. Le redoublement de passe avec Franck Ouvnicek. Et c'est toujours Paris qui a la main. Et désormais, peut-être dans une séquence. Plus 2, plus 1, plus 2, plus 1. Pour l'instant, ça avait été plus 1. Égalité, plus 1. Égalité. Suite au ballon perdu par les Nantais. Une nouvelle fois. Trop près avec la bonne défense d'Elo. Une Frandi. Vigilant, lucide pour servir Ferran Solé. Et lui-même, l'Espagnol, vigilant et lucide pour servir Sadou Antamzi. Qui fait un match remarquable. Ah oui, oui, vraiment. On l'a dit. Grand, grand artisan pour le monde, cet avantage. Passa Cavalcanti. Retour derrière. Levé. Frandi. Belle défense. C'est sifflé au grand désarroi du public. Et combien, combien de matchs ici même se sont joués dans les derniers instants ? Demandez à Mickaël Hansen. Demandez à Mathieu Grévy. À Benoît Kounkoud par le passé. Demandez à cette enceinte absolument brûlante. On se dirige à nouveau comme la semaine dernière dans la Sud de France Arena. Vers un dénouement. Aletant à couper le souffle. Avec Raul Gonzalez qui s'est tenu à demander à Elohim Prandi d'aller plus vers le but. Plus en direction du but. Le jeu à deux. Ça ne passe pas. Jérémy Toto vigilant. Oui, parce que ça n'est pas assez à se travailler. Non, il ne passe. Ça va déclencher. Ça va déclencher pour Elohim Prandi. Le Bison. Le Bison. Qui est concret. C'est arrêté par Gaspar. Et derrière, Christopan s'est en retard. Aracou a joué pour l'Enter. C'était à droite. En relais, Ovnichel. C'était à droite. C'est trop tard. Très, très bon repris défensif. Oh, ça, c'est difficile. Ça, c'est très difficile. Très difficile. Récupéré par le match de... Oh là 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 là. Les ballons. Il n'aura pas mis beaucoup de buts, Odriozola, mais là, il a récupéré peut-être un ballon terriblement important. Ah oui, en se jetant au-dessus de la zone. Et vous êtes nombreuses et nombreux à nous regarder. On vous salue avant de vous souhaiter de bonnes fêtes en famille. Pour vivre ce cadeau avant l'heure. Exceptionnel niveau de handball. Jérémy Toto qui ne peut pas entrer intérieur. Oh, la ballon est perdue. Oh, la ballon est perdue. Oh, la ballon est perdue. Et un nouveau coup de sifflet à un pied. Oh là, le temps mort. Le temps mort de Grégory Cogent. Hésitant. Ils sont trop prêts les uns des autres. Ils ne font pas confiance à ses passes. C'est vraiment Mathieu Griby qui les perturbe dans cette organisation. C'est un temps mort extrêmement important pour Grégory Cogent. Oh. Ah, ok. On joue cinq pigots sur Christophan. Eh, il est mort. On va essayer de le jouer. Va fort dans les duels. Va au bout. Ok. D'accord ? Dans un deuxième temps. Eh, dans un deuxième temps. Si il y a Geoffran, d'accord ? On joue un porto. Si il y a Geoffran, on joue un porto. Donc il part de là. On fait la fermée sur Robert. Il sait et on joue. D'accord ? Regarde à l'opposé sur le porto. D'accord ? Eh, il faut être lucide sur les dernières actions. Allez, allez. Eh, les gars, putain ! Eh, on va chercher ça, eh ! Allez ! Plus ! Évidemment que la lucidité est une notion essentielle à ce moment-là. D'une manière générale, c'est essentiel. Sous les yeux de 10.322 spectateurs. Incroyable à nouveau, cette affluence. Il y a plusieurs semaines. Impossible de trouver le moindre billet. Le voilà le moment de vérité. Et oui, c'est parti. Et oui, c'est parti. Suite au temps mort, le changement de position entre Thibaut Brié et Rokounišek. Qui va aller jouer l'un contre un ? Il est passé ! Il est passé ! Ce sera... Il s'en sort bien, Vénis Christopas. Tout proche de la correctionnelle. Il s'en sort bien. Il aurait pu être exclu pour deux minutes parce qu'il avait gagné son duel. Et il avait poussé derrière le Slovène. Et duel a joué cette fois face à Top Tencent. C'est mal parti. C'est mal parti. Et ballon est accepté. Par le Danois. Et voilà la tendance. Qui va peut-être se confirmer dans quelques instants. Si Paris retrouve à nouveau début d'avance. Très très mauvaise entame d'attaque pour les Nantais. Attention d'aller vers le but quand même. Ça fait des essor bonaventura pour être tenté, comme sur l'action précédente, de lever le bras très très vite. Ce qui ne gêne pas outre mesure les Parisiens. Ce n'est pas le cas. Danzi, Gaspard qui a peut-être la vérité. Mais si Paris m'a... Paris se rapproche du dénouement d'Anzi. Ballon perdu. Récupéré. Non, perdu. Ballon perdu. L'angle qui doit jouer. Oh, de la confusion. Dans tout dessin. Valero Rivera. Intérieur, Valero Rivera. Et derrière, Cavalcanti qui préfère calmer alors qu'il avait une énorme opportunité à son tour. Ça devient irrespirable. Même Valero Rivera. C'est son premier échec. Et un 7 mètres. 7 mètres. Ah oui, tout à l'heure. Et également, on ne peut pas arrêter. En renant vers l'intérieur. Et encore une fois, le premier poteau auquel est invité le tireur par Andrés Palica. Dans le jeu, Valero Rivera qui aurait pu remettre un flot à son équipe. Ah non, c'est un peu le choix, Thomas. Sur cette procession, il faut marquer. Marquer. Ou laisser échapper ce match. Et derrière, Paris aura de toute façon une munition reconnue. Tchèque qui accélère avec Makeda qu'on n'a plus vu dans cette partie. Transparent. Odrio Zola qui fait le ménage. Makeda peut-être. On ne l'a pas vu. Il a été invisible. Et il se rappelle aux bons souvenirs du peuple nantais. C'est Paris qui a le talon. On est rentrés. Il reste du temps. 45 secondes. 45 secondes. L'attaque du match ou la défense. Peut-être d'une saison. Il reste... 40 secondes. Oui. Et le temps mort en possession. Il n'a pas du coup à attention. Il n'a pas du coup à sauver le jeu. Le bras n'est pas levé. Le bras est levé désormais. Le temps mort. Le temps mort. Le temps mort. Le temps mort. 23 secondes. Il restera 23 secondes. Oui, mais alors le nombre de passes. Il restera une passe. Il restera une passe. Et ça change tout. Top 10 cents. Foudras. Je pense, je pense, je pense. Je pense, je pense. Elohim. Elohim. Odrio. Sangre ici. Et Loulou. D3 d'un côté. D3. Terny ne passe la balle. Et c'est décourri par le guet. Ici, on tire. On ne passe pas la balle ici. Quand on commence les yeux, sens. Ok ? Sens. Ok ? Tu crois là-bas ? T'écartes-la. J'essaie de trouver. On va bien ici. Ander. On fait comme ça. Et tu cours ici. Ok ? Et si tout qui sens. Sens. Et les replis. Et si c'est bon. Et si c'est bon. C'est bon. Allez, 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 allez ! 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 Allez, allez ! Allez, allez, allez ! Désolé pour ce petit contre-temps. François, le repli. Oui, parce que... Parce qu'une passe. Une passe. C'est ça. C'est fou. On va bien. On aimerait. Ça ne sera pas rectifié. C'est une passe. Incompressible. Oui, et puis elles ont signifié à Luka Karabatic, les jumelles Bonaventura, que les Parisiens se faisaient des petites passes comme ça, sans vraiment aller vers le but. Et elles n'ont a priori pas vu que le braille était le... Une passe. Elohim Prandi. Elohim Prandi. Oh, le tir venu de nulle part, l'Elohim Prandi. Oh, quelle heure de Kordi, André Ozzola. Paris ne perdra pas cette partie, quoi qu'il arrive. Et désormais, Poulain Gagné. Avec Valica, peut-être, Thibaut Brouillet. Oh, c'est bien. Oh, le 7 mètres, le 7 mètres. La défense en zone, évidemment, Télis Christophanse. Elle est large. Elle est large, la défense en zone. Et les lisseurs qui n'étaient pas d'accord, je crois, mais évidemment, c'est là. Regardez, regardez. En image, avec Télis Christophanse, qui fait le tour par l'intérieur de la zone. Décidément, c'est le thème de ces derniers matchs. C'est les défenses en zone. Ça s'est terminé comme ça hier. C'était la dernière situation également à Montpellier. On reverra tout ça. Maintenant, il s'agit de... Il reste une seconde. Évidemment, le tir ne va pas être fait tout de suite. On va attendre que le chrono défile jusqu'à la fin. Et ce sera simplement une balle de match dans les marques de Valero Rivera et dans le corps d'Andréa Spalica. Et François-Xavier, Andréa Spalica, qui reste sur un arrêt face à Valero Rivera. Et pourtant, l'Espagnol, il retourne. Attention à ce moment de vérité. C'est peut-être l'action d'une saison. Andréa Spalica qui a la vérité. Au bout de ses mains, de ses pieds, Valero Rivera qui reste dans sa bulle, qui tente en tout cas de le rester compliqué. Alors que c'est confus, qu'il y a de la nervosité. Mais il va falloir rester fort dans sa tête. Et ce qui indique à Valero qu'il y avait pris l'information qu'on va attendre que le chrono défile. Paris pour la victoire. Nantes pour le match nul. Voilà, merci. Il faut réagir. Paris pour la victoire. Nantes pour arracher le nul. Qu'est-ce que c'est compliqué ce moment pour Valero Rivera ? Oui, ça semble entendu. Bien évidemment, le temps est arrêté. C'est le problème. C'est sur le cube, sur le centre. Mais c'est terminé au niveau du chrono. Et bien évidemment, il va y avoir ce 7 mètres. Le peuple nantais suspendu au ballon. Tenu par Valero Rivera. Quasiment deux minutes se sont écoulées. Depuis le coup de sifflet, Valero Rivera. Andréas Palica. Allez ! Palica ! Le héros du soir. Le Deus Ex Machina était finalement dans le but. Et Paris, comme par le passé, qui vient arracher, enlever ce match-là. Victoire, incroyable dénouement. On se souvient du froid glacial, Michael Hansen. L'autre héros est venu du Grand Nord également. Le Suédois Andréas Palica qui offre cette victoire 33-32 au Paris Saint-Germain. La défaite de Montpellier n'est pas oubliée, mais au point de vue comptable. Après le revers du MHB à Toulouse hier, Paris s'invite à nouveau à la table de Montpellier. Palica qui classe les Nantais en décembre comme il nous avait glacés en janvier dans d'autres circonstances. On ne va pas y revenir. L'année civil 2022 se termine et une victoire ô combien importante pour le PSG qui rejoint Montpellier en tête de Likki Moly Starling. On est sur une situation identique samedi avant 20h. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada